Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme nouvelle destruction d'enfance car ça a l'air de vous plaire. Enfin bon, bien sûr pas pour tout le monde, mais pour la plupart. Cette fois-ci on s'attaque à Bob l'Éponge qui était un dessin animé sorti en 1999 et qui raconte les aventures de Bob l'Éponge et de ses amis poissons et crustacés vivant au milieu du Pacifique. Et aujourd'hui, désolé d'avance, mais je vais vous raconter la vérité derrière Bob l'Éponge. Chacun des personnages de Bob l'Éponge représente l'un des 7 péchés capitaux. Bob l'Éponge représente la luxure car il a un amour excessif pour tout et n'importe qui. Patrick représente la paresse vu qu'il passe son temps à dormir. Carlo représente la colère car il est toujours énervé. Plankton représente l'envie car il est jaloux de ce que les autres ont. Monsieur Krabs représente l'avarice car il accumule la richesse pour lui-même. Sandy représente l'orgueil car elle a une opinion très avantageuse de sa propre valeur. Et Gary représente la gourmandise car il aime constamment manger beaucoup trop. Ok, donc ça c'était les 7 péchés capitaux représentés à chaque fois par l'un des personnages. Mais la suite de cette histoire est encore plus folle et plus terrifiante. Bob l'Éponge a en réalité bel et bien existé dans la vraie vie et le dessin animé est en réalité ce qui se passe dans sa tête. Et voici tout de suite une image du vrai Bob l'Éponge. Le vrai Bob l'Éponge est né avec une malformation génétique qui lui faisait ressembler à une éponge. Bob l'Éponge est né avec des traits très spéciaux et il a fini par être abandonné par sa mère car il avait un comportement très dangereux. Il a eu une enfance très difficile et il a fini par sombrer dans la démence. C'était la vérité derrière Bob l'Éponge. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai réussi à gâcher ton enfance. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos de ce genre. C'était Arthur, destructeur d'enfance professionnelle depuis 1998. A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501